Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner un arbre de vie façon Dreamcatcher. Voici le matériel de base dont vous aurez besoin. Un anneau. Ici, j'ai un anneau métallique, mais vous pouvez en fabriquer un vous-même, ou en bois, ou même en le découpant dans du carton, de la ficelle, du fil ou de la laine, une paire de ciseaux et des pinces à linge ou barrettes à cheveux. Pour commencer, nous allons habiller notre cercle, mais vous pouvez très bien passer cette étape si vous le souhaitez. J'attache mon fil sur l'anneau en faisant un nœud, puis j'enroule le fil tout autour. A la fin, je peux attacher les deux morceaux de fil ensemble. La boucle servira à suspendre mon arbre de vie. Je peux très bien ajouter le cordon à la fin avec un autre fil, si celui-là est trop court. Je coupe plusieurs morceaux de fil de la même longueur, de la taille que je désire, sachant qu'ils seront attachés sur le haut de mon cercle, et qu'il faut qu'ils dépassent largement du diamètre du cercle pour pouvoir faire les racines. J'accroche maintenant tous mes morceaux de fil sur le cercle. Je commence par accrocher le premier fil sur le milieu d'un côté. Je fais un nœud. J'accroche un autre fil de l'autre côté. Maintenant, j'accroche tous les autres fils sur le haut du cercle. Je laisse à peu près l'espace d'un petit doigt entre chaque fil. S'il me manque du fil pour finir le rayon, je garde le dernier fil pour la mesure, et je recoupe les morceaux de fil dont j'ai besoin. Là, c'est le moment d'avoir les pinces à linge à portée de main. Je prends deux fils et les enroule entre eux. Je les attache avec la pince à linge. Je fais la même chose avec deux autres fils. Je les enroule avec mes deux premiers fils. J'attache le tout avec la pince à linge. Je recommence l'opération avec deux autres fils. J'ai déjà créé une grosse branche. Je vais faire pareil avec tous mes autres fils, afin de créer plusieurs branches. J'organise mes branches un peu comme je le veux. Je peux même ajouter des perles. Chaque grosse branche sera attachée par une pince à linge. Je coupe des morceaux de fil. que j'attache au-dessus de chaque pince à linge. J'enroule les morceaux de fil un peu autour de mes fils de départ. puis je fais un nœud pour fermer. Je rassemble maintenant toutes mes branches et je les enroule entre elles pour fermer le tronc d'arbre. Là, il faudra bien tirer pendant le mouvement. J'attache le tout avec une pince à linge. Je coupe un morceau de fil que j'attache autour du tronc, au-dessus de la pince à linge. Et j'enroule tout autour pour faire le tronc. Je fais un nœud à la base de mon tronc. Je choisis sa longueur, sachant qu'il faut qu'il reste un peu de place dans le cercle pour mettre des racines. Maintenant, j'accroche chaque fil sur le bas du cercle en faisant un nœud. Je tire bien pour que le fil soit tendu. Je peux en attacher plusieurs en même temps, voire les torsader entre eux. Pourquoi pas faire des nattes aussi ? Ça, c'est vous qui voyez, laissez parler votre créativité. Je coupe les petits bouts de fil qui m'ont servi à lier les branches. Je n'attache que les longs fils pour garder une certaine symétrie. C'est parti. C'est parti. Et voilà le travail, je vais maintenant couper les racines à la longueur souhaitée. Je peux très bien couper en biais sur les côtés, rajouter du ruban, rajouter des breloques. Ça, c'est encore vous qui voyez. N'hésitez pas à partager vos créations sur Facebook ou Instagram en me marquant, car j'adorerais voir ce que vous avez créé. De mon côté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !